Alors, bonjour, j'aimerais réagir à exprimer ma colère concernant cette jeune strasbourgeoise, mademoiselle Naomi Bussenga, qui est morte suite à la légèreté, et encore je reste courtoise avec mes mots, concernant le décès de cette jeune femme. D'abord, je tiens à exprimer toute ma compassion et toutes mes condoléances à la famille de cette jeune femme, et que malheureusement, à cause d'une entre guillemets connasse, un enfant a perdu sa mère. Donc, j'aimerais dire que je ne suis absolument pas étonnée de ce genre de cas, j'ai moi-même déjà été confrontée à la bêtise du SAMU, je suis une personne en situation de handicap et malveillante, j'ai déjà été aussi confrontée à de la maltraitance par téléphone, du mépris par SOS médecins refusant de se déplacer à mon domicile, alors que selon la loi, les personnes handicapées sont prioritaires, sont les valides pour les médecins à domicile, médecins, et que j'ai déjà subi des maltraitances en milieu hospitalier en regard de mes handicaps, et j'ai récemment été maltraitée par un médecin à SOS médecin à Lille. Donc, en fait, ça fait un bout de temps que je réfléchis justement à ce problème, et j'en arrive à une conclusion, c'est qu'il faut absolument développer la télémédecine et en ce sens, la France est un pays archaïque en ce domaine. Dans tout un tas de pays, parce qu'ils sont très grands et qu'il n'y a pas forcément de médecins à disposition, ou que la géographie des lieux ne favorise pas l'accès à médecins, la télémédecine y a développé, je pense notamment à des territoires comme la Scandinavie, le Canada, les Etats-Unis, dans l'ex-URSS, ou alors dans certaines contrées d'Asie, ou alors dans des zones très isolées comme des zones montagnardes ou difficiles d'accès de ne pas, comme je disais, la géographie. Alors, moi, ma solution serait la suivante. Bon, d'abord, il faudrait créer des applis, peut-être qu'elles existent déjà, mais j'en ai jamais eu connaissance. Il faudrait une appli universelle, tant sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones, qui permettrait d'avoir une solution par visioconférence, ou qui qu'en soit, qu'importe l'endroit où nous nous trouvons, que nous puissions, donc par visioconférence, avoir accès, non pas à un opérateur, mais à un médecin directement. Ce serait un médecin opérateur qui serait au SAMU, et au moins ça éviterait de faire des bêtises parce que la personne pourrait voir le malade en direct, et le malade pourrait au moins lui montrer où il a mal, et le médecin pourrait constater, à l'expression du visage, au phrasé, au comportement déjà, donc ce qui se passe, ce qui, à mon sens, éviterait des erreurs, et je suis contre aussi le fait qu'on confie ce qu'on est le plus précieux, c'est-à-dire sa vie à, entre guillemets, un opérateur ou une opératrice téléphonique, c'est tout simplement de l'ordre de la débilité profonde, de l'inhumanité, de l'inhumanisme, de la codrine, alors, à son paroxysme. Déjà, pourquoi ne pas se servir d'outils actuels, comme il y a Skype, FaceTime, je crois, et aussi Snapchat, donc ça pourrait être aussi une piste à saisir. Personnellement, je suis malvoyante, donc je ne saurais pas me servir d'appui via smartphone, mais on pourra en faire aussi sur des tablettes et sur les ordi, donc il suffirait de, voilà, qu'en cas d'urgence, qu'on puisse se mettre, face à son ordi, regarder sa tablette, on clique, et puis, donc, on appuie sur l'appli, et directement, on serait mis en contact avec un médecin, un opérateur par visioconférence, à qui on expliquera le problème, et je plaide aussi pour l'extension de la télémédecine, parce que pour moi, mon sens éviterait de faire des erreurs, et j'aimerais aussi qu'on arrête de s'autoglorifier sur un pédestal, en disant que le système médical français, c'est le meilleur du monde, et que nos médecins sont the best of the best, c'est complètement faux, nous sommes en retard, et j'en ai marre aussi en France de l'OMERTA, et qu'il y a sur le milieu hospitalier, il ne faut rien dire sur l'hôpital en France, il ne faut rien dire sur les médecins, la médecine, donc, etc, etc. Bref, voilà, donc j'ai voulu réagir à chaud, et aussi proposer quelques pistes de solutions, pour éviter que ça ne se reproduise, tout en sachant que malheureusement, que le risque zéro n'existe pas, et que la connerie humaine est, hélas, ça c'est une valeur tristement universelle, ça existera toujours, et voilà. Donc, c'était une vidéo en réaction au décès de madame Naomi Musenga, dont je dis encore que je suis outrée, puisqu'en colère les mots me manquent, pour dire à tel point que je suis triste et en colère, et que je renouvelle mes condoléances, pour son enfant, sa famille, ses proches et collègues. Merci.